La team, je suis très 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 heureux et je sais que vous serez heureux quand vous allez savoir pourquoi je suis tout souri. Le président Laurent Barbeau a tenu son discours après sa réclamation. Vous savez que nous sommes au panel au comptacieux, sur la liste électorale, et donc le président Laurent Barbeau était au comptacieux, où il a remis une réclamation là-bas, et donc après il a fait une déclaration, celle dont je vous ai posté hier, sur la communauté, vous informant que le président Laurent Barbeau devait parler aujourd'hui à tous les militants partisans du PPAC, et surtout à toute la nation ivoirienne et même à l'Afrique. Le président a donc tenu un discours historique, encore une fois un discours phénoménal, où non seulement il a parlé à Alassane Rahman Ouattara, il a parlé à le président Bédier, et lui-même, il s'est inclus dedans. Le président a été clair, ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est de laisser la Côte d'Ivoire pacifier. Et il a demandé à M. Alassane Ouattara, au président Bédier et à lui-même, de se mettre ensemble pour que cela, il laisse une Côte d'Ivoire pacifiée. Quand vous l'entendez, son objectif n'est donc plus de s'éterniser au pouvoir, mais c'est d'avoir une Côte d'Ivoire pacifiée et véritablement démocratique. Le président Laurent Barbeau a aussi parlé de l'Afrique. Il a dit qu'il aimerait laisser une Côte d'Ivoire, où nous comprenons finalement que l'Afrique n'est pas maudite, et que l'Afrique a une possibilité de s'en sortir en utilisant ses propres forces et ses propres moyens. Le président Laurent Barbeau nous a expliqué tout ce qu'il a fait là-bas au contentieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a demandé ? Et quelles sont ses revendications ? Il nous a parlé de tout ça dans la vidéo. La team, je ne vais pas beaucoup m'entarder. Je vais vous laisser d'abord ici, avant de donner mon avis précis, même dans cette vidéo, je vous laisse d'abord ici écouter ce discours du président, son excellence, monsieur Laurent Barbeau. Écoutez. C'est le qui a ça. C'est pas encore venu. C'est le président seul qui a ça. C'est le qui a ça. C'est le qui a ça. C'est le qui a ça. C'est déjà testé. C'est déjà testé. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Chers amis des médias, le président Laurent Gbagbo a promis de faire une déclaration après avoir posé sa réclamation. Nous vous le laissons et nous écoutons ensemble. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, mesdames et messieurs, je suis venu ici ce matin. Pour une réclamation, comme nous sommes dans les contats cieux, il n'y avait pas meilleur moment, ni meilleur endroit pour m'exprimer. Les arguments que j'ai développés sont de plusieurs ordres. Et vous savez pourquoi ? Parce que, on n'a pas mis mon nom sur la liste électorale. Je n'ai pas prétextant que j'ai été condamné après un procès qui a jugé, qui m'a jugé, parce que j'aurais braqué la BCAO. Je refute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que je n'ai aucune ombre dans mon casier judiciaire. Je dis toujours à mes enfants que je n'ai aucune fortune à leur laisser. Mais que j'ai un nom à leur laisser et un nom propre, un nom propre, c'est ce nom-là que je laisse à ma descendance. Et je ne peux pas laisser quelqu'un souiller et salir ce nom sans me battre. Donc, je me bats. Alors, les arguments que j'ai développés ce matin sont de plusieurs ordres. D'abord, je suis Babou Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire d'octobre 2000 à avril 2011. On ne juge pas un ancien président de la République n'importe comment et devant n'importe quelle juridiction. Il y a une procédure pour mettre en cause et pour juger un ancien président de la République et les présidents d'institutions. C'est une loi de 2005. Deuxième argument, j'ai fait valoir que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé ma réinscription sur la liste électorale. Troisième argumentation, je ne l'incite pas par ordre d'importance, mais comme ça me vient. Je ne sais pas pourquoi on m'a jugé. Personne ne m'a convoqué. Parce que pour qu'il y ait un procès, l'accusé est convoqué. On lui remet une convocation. Là où je réside. Or, tout le monde dans le monde entier, tout l'univers sait où je résidais au moment de ce procès. Je résidais à ce pays où on m'a amené avec un avion présidentiel, Grouman 3. On m'a amené là-bas. Ils savent quand ils m'ont déposé, où ils m'ont déposé, à qui ils m'ont remis. Donc, tout le monde savait où j'étais. Mais je n'ai jamais été convoqué. Dis donc que je n'étais pas en Côte d'Ivoire n'est pas un argument. Si je suis un fautif dans une affaire quelconque, on me remet ma provocation. Là où je suis. Or, ceux qui m'ont jugé savent très bien là où j'étais. Autre argument que j'ai développé, c'est qu'une fois le jugement prononcé, on ne m'a pas remis le jugement. Donc, je ne sais toujours pas, je n'ai eu aucun document de ce procès. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, je n'ai eu aucun document ni avant le procès ni après le procès. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un procès ? Un procès, il faut que l'accusé soit là. Il faut qu'il se défende. On m'a amené à ce pays, mais avec des tonnes d'accusations. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viols, tout ça. Mais j'étais là. Donc, je me suis défendu. Et j'ai gagné. J'ai été acquitté. Ici, clandestinement, quand on apprend que je suis acquitté à ce pays, clandestinement, on se cache et on me met sur le dos une accusation. Non, c'est trop politicien. Ce n'est pas digne d'être appelé un procès. C'est trop politicien. Moi, depuis que je suis revenu, vous voyez bien, je ne fais encore aucun coup contre personne. Parce que les coups, nous qui avons pour métier la politique, on sait en faire, on sait en recevoir, mais on sait aussi en donner. Mais j'ai décidé de ne pas donner de coups, parce que le moment de coup est passé. Moi, j'ai été tout. J'ai été militant, clandestin. J'ai été militant à ciel ouvert. J'ai été député. J'ai été candidat pour que vous pouvez boigner. J'ai été député. J'ai été président de la République. le temps pour moi de donner des coups petits, cachés et passés. Je l'ai déjà dit et je le répète. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, le président Pédié, Ouattra et moi-même, c'est de nous conduire de telle façon que nous laissions aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée. C'est ça qui doit être notre objectif. Notre objectif n'est plus de faire des coups pour nous-mêmes. Ce temps est passé. Ce temps est révolu. Donc, je demande à tous de se ressaisir. Quand on marche, on ne marche pas à pas égal. Il y en a qui marchent plus vite, d'autres qui marchent plus lentement. J'espère que ceux qui marchent lentement me rejoindront là où je suis. C'est-à-dire dans la lutte pour la pacification du pays, la lutte pour un regard global sur l'Afrique, pour que l'Afrique n'apparaisse pas toujours comme un continent maudit. C'est ça qui doit être aujourd'hui notre posture. Donc, c'est tout ça, chers amis, que je suis venu développer comme argumentation. Voilà. Il y a des jeunes gens qui se sont levés et qui ont déposés pour moi, à Kokodi, des dossiers pour me soutenir, des dossiers pour que je sois inscrit sur la liste électorale. Je les remercie. Je veux vraiment, vraiment, du fond du cœur, remercier ces jeunes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Je voudrais vraiment les remercier. Remercier aussi tous les Ivoiriens qui ont ressenti en eux-mêmes, comme une injustice, le sort qui m'était fait. Je leur dis que je suis debout. Je suis encore debout. Et tant qu'il faut se battre pour la dignité, je me battrai toujours. Tant qu'il faut se battre pour la propriété d'un nom, je me battrai toujours. Je ne peux pas partir demain et laisser mes enfants avec un nom qui porte une souillure. Donc, je remercie tous ces jeunes-là. On m'a dit le nombre, mais peu importe, j'ai oublié le nombre. Mais je suis vraiment très fier, très fier d'eux. Je suis très fier d'eux. Voilà. Le combat n'est pas terminé puisque ce n'est pas moi qui prends les décisions. Moi, je pose mon problème, qui est le problème de l'honneur, qui est le problème de la propriété d'un nom, qui est le problème de la propriété d'une famille. Non, non et non, je ne laisserai pas mon nom sale sans me battre. Chers camarades, chers amis, voilà pourquoi je suis là ce matin. Je suis à vous pour vivre la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 n'importe où et dans n'importe quelle juridiction. Et vous le savez. C'est d'ailleurs à cause de cet argument que vous l'avez envoyé à la CPI. Et aujourd'hui, vous avez oublié ou quoi ? Vous ne pouvez pas oublier. Et donc, il vous rappelle même qu'il ne fuit jamais des procès. Tout combat qui lui est opposé, il affronte ses combats. Il n'a pas peur. D'ailleurs, quand vous l'avez envoyé à la CPI, il y avait beaucoup de dossiers sur lui. Mais tellement, tellement de dossiers, il n'a pas fui. Il s'est combattu. Il s'est battu et il est allé jusqu'au bout des dossiers. Et il a gagné. Il a été acquitté. Même si vous voulez poser un procès sur lui, mais il est là. Convoquez le monsieur maintenant. Faites un jugement maintenant. Il y a quelqu'un qui dit qu'il fait des réclamations, des appels. Appel pour quoi ? Il a reçu quoi ? Il n'a pas reçu de convocation. Il n'a pas reçu de fait de jugement. Vous voulez qu'il fasse des appels par rapport à quoi ? Il ne reconnaît pas de procès. Et donc, les lignes du combat sont tracées et les sillons de la lutte sont là. Le président Laurent Babou a dit qu'il va se battre. Et si notre président dit qu'il va se battre, alors nous allons nous battre tous ensemble, chacun à sa façon. Mais nous savons que nous allons descendre sur le terrain au moment venu pour nous battre. Que ceux qui pensent que vous allez salir le nom du président Laurent Babou ou l'empêcher d'être candidat en 2025, vous vous foutez le doigt dans l'œil. On parle du président, on parle à la nation. Et il vous a rappelé qu'il s'est battu au temps du président Félix Souffin-Boigny. Il a été député dans ce pays. Il a tout été. Il a été même président de la République. Son intention n'est pas la soif du pouvoir, mais c'est de laisser une Côte d'Ivoire pacifiée aux futures générations. Une Côte d'Ivoire où qui fait bonne vie. Une Côte d'Ivoire où des personnes comme Alassane Ouattara, comme Henri Conan Bédier et comme Babou Laurent lui-même n'ont plus la soif du pouvoir. A un point de tout détruire en faisant des coups bas. Le président a dit qu'il n'a plus envie de faire des coups bas parce que l'époque des coups bas est terminée. Aujourd'hui, il a l'âge pour aller devant. Parce qu'il a tout eu. Pourquoi il va encore faire des coups bas ? Le temps des coups bas est revolu. Mais le combat pour la dignité, le combat pour l'honneur, le combat pour la propreté, ça, le président va le faire. Et parce que le président va le faire, nous allons le faire avec lui. D'ailleurs, nous le faisons déjà ici sur notre chaîne. Mais dès que tout sera lancé pour les manifestations, mobilisations, peu importe où je me trouverai dans ce monde-là, je sortirai aussi pour manifester, pour apporter ma part de grain dans le combat. Parce que nous souhaitons vivement que le président Laurent Babou revienne au pouvoir. Vous ne pouvez pas comprendre pour ceux qui disent qu'on aime le président Laurent Babou. Comme ça, comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a ceux qui se battent pour la dignité. Il y a ceux qui se battent juste pour du suivisme. Il y a ceux qui se battent juste pour des ethnies. Il y a ceux qui se battent tout simplement, comme je viens de vous dire, pour la dignité, la propriété, l'honneur. Juste parce qu'ils sont fiers d'être africains et ils veulent qu'ils soient reconnus en tant qu'êtres humains. Tout simplement. Et c'est notre cas. C'est le combat de notre lueur. Vous l'avez entendu parler. Nous convenons tous ensemble ici que le président vient de passer un message et les gars, retroussez vos manches parce que la lutte continue et le président est debout. Si lui a cette tâche-là, il est debout, alors nous serons debout pour aller de l'avant avec le président. Restez connectés à la team. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on va faire d'autres vidéos sur la sortie fracassante du président Laurent Babou.